On passe à cette information exclusive qui va succéder à Fred Forté à la tête du Limoges CSP. Jean-Léonard Picot, bonsoir. Voilà plus d'un moins que Fred Forté nous a quittés depuis les rumeurs vont bon train. Ce soir, vous allez nous dire qui est le nouveau président du Limoges CSP. Dans un premier temps, avant de vous dire qui est le nouveau président, j'aimerais vous dire que les sept semaines dont vous parlez ont été pour moi l'occasion de recevoir beaucoup de monde, d'écouter. De m'inspirer aussi de certaines choses qu'on me disait, qu'elles viennent du monde du sport ou du monde de l'entreprise. J'ai précisé à un grand nombre de personnes que le club n'était pas à reprendre. Mais ces sept semaines m'ont permis, si vous voulez, de mettre en place la meilleure équipe possible. Des hommes connus qui travaillaient avec Frédéric depuis longtemps. Je vais vous citer Stéphane Ostrowski, je vais vous citer Yuri Vereras. Et le nouveau venu dans cette équipe dirigeante qui composera donc le directoire s'appelle Manuel Diaz. Manuel Diaz est un entrepreneur natif de Limoges qui a créé sa société il y a maintenant 20 ans. Pas de président, un directoire. Trois hommes pour remplacer Fred Forté. Nous avons estimé, si vous voulez, que trois hommes par rapport à la puissance de travail de Fred étaient le bon chiffre. Alors vous le disiez, Yuri Vereras, on le connaissait jusqu'à présent, il était directeur général du club. Stéphane Ostrowski, directeur du marketing et ancien joueur. Le petit nouveau, c'est Manuel Diaz. Il a fait le site, il a fait l'application. On le connaît surtout pour être directeur d'Imakina. Un homme d'affaires, pourquoi ce choix ? Parce que justement, c'est tout le côté d'innovation, si vous voulez, et toutes les ambitions du club peuvent se représenter dans Manuel. Manuel, c'est le digital, vous l'avez dit. C'est des réseaux, puisqu'il a une entreprise maintenant qui est dans le top 3, si vous voulez, au niveau européen. Donc il peut nous apporter le développement et la sérénité dont on a besoin. Alors là, c'est la fin des rumeurs pour les noms, pour la présidence. Maintenant, on va parler des finances. Aujourd'hui, qui détient qui ? La rumeur, elle veut que ce soit la famille Forté qui détienne toujours le club. Qu'en est-il réellement ? Alors aujourd'hui, le club est détenu par l'équipe dirigeante dont je vous parle. L'équipe dirigeante à tous les moyens que je lui confère en tant que président du conseil de surveillance. À qui appartient le club ? Le club appartient en réalité à l'association élite. Et au bureau de cette association, qui est représentée par trois personnes, que sont Jean-Léon Arpico, ici présent, et Yuri Evereras et Tonio Lopez. Donc c'est vous, M. Evereras et M. Lopez, qui êtes les principaux actionnaires du CSP ? C'est nous qui avons le nombre de voix, si vous voulez, représentant 85% des droits de vote, si vous voulez, dans le club. Rapidement, pourquoi Yuri Evereras, qui est le président de ce directoire, n'est pas tout simplement le président du CSP ? Il est président du directoire. La représentation, si vous voulez, les trois piliers dont on vient de parler, trois hommes choisis, Manuel travaillait avec Frédéric dans l'ombre. Le projet 3.0 a été en partie, Fred a été chercher ce genre d'aide auprès de Manuel. Yuri sera le directeur exécutif, bien évidemment, mais la prise de parole, si prise de parole est nécessaire, sera faite comme ça. N'oubliez pas le directeur sportif Bourguin, Olivier, qui reste en place et qui est plus motivé que jamais pour nous amener son soutien.